Épisode 6 Le retour du Sphinx Bonjour, je vous ai déjà parlé du Sphinx en Égypte, mais en Grèce il est toujours dans le coin et sa rencontre avec Oedipe est célèbre. Ce personnage est popularisé par Sophocle dans Oedipe III, une pièce de théâtre antique grec. Puis, au XXe siècle, par Jean Hanouil dans Antigone et Jean Cocteau dans La Machine Infernale et Antigone. Oedipe, qui est parti de chez lui à cause d'une malédiction, parvient à Thèbes. Or, cette ville est gardée par une créature qui tyrannise les habitants, le Sphinx, et qui menace de dévorer ceux qui ne trouvent pas la réponse à son énigme. Oedipe arrive devant le Sphinx, qui lui demande « Il existe un animal qui, le matin, marche à quatre pattes, à midi, à deux pattes, et sur trois pattes le soir. Quel est-il ? » Oedipe, qui est très intelligent, trouve la bonne réponse. Il a vaincu le Sphinx et devient le roi de Thèbes, ce qui n'était en fait pas vraiment une bonne idée. En effet, plus tôt sur la route, il avait trouvé querelle avec un voyageur et accidentellement tué. Et par ailleurs, pour devenir roi de Thèbes, il doit épouser la reine actuelle. Or, il ignorait, mais ce voyageur et la reine étaient en fait ses vrais parents, car il avait été abandonné puis adopté suite à la malédiction. Ainsi, cette malédiction qu'il croyait fuir, il l'a rencontrée sur la route. Bref, après avoir découvert l'affreuse vérité, il préfère devenir aveugle et partir mendier sur les routes, accompagné de sa fille Antigone qui refuse de l'abandonner. Seul le roi Thésée, vous vous souvenez, le vainqueur du Minotaur, les accueillit chez lui. C'est là que mourut Oedipe. Puis sa fille, partie vivre sa propre histoire, recueillit chez son oncle Créon. Sa tragédie racontait dans la pièce Antigone. À la semaine prochaine !